Hélène Angèle a choisi de centrer son dernier film primaire sur une institutrice de CM2 incarnée par Sarah Forestier, entourée de son comédien Patrick D'Assumsao qui joue le rôle du directeur de l'école et de son scénariste Yann Corridian. Elle est venue le présenter aux arcs dans la section Nouvelles Femmes de cinéma. Comme à tant d'autres cinéastes, la place des femmes dans ce métier est un sujet qui lui parle. Primaire, c'est l'histoire de Florence, jouée par Sarah Forestier, qui est une professeure des écoles extrêmement dévouée à son travail, qui a des CM2, qui voudrait les mener au mieux au seuil de la sixième, mais qui est nettement moins douée dans sa vie privée. Dans sa vie privée, elle pourrait redoubler. Si vous voulez un pitch, c'est vraiment ça. Elle c'est un film, ça c'est sa trajectoire individuelle, mais c'est aussi un film très collectif, puisque ça raconte, on est au sein d'une école qui est comme une ruche d'abeilles, où il y a plein plein de personnages. On n'a jamais eu l'envie théorique de faire un film sur l'école, on ne s'est jamais dit ça comme ça, mais il y avait l'envie plutôt de parler d'une femme très idéaliste, de faire un film avec beaucoup d'enfants, de parler de l'enfance. Pour moi, c'est surtout un film qui parle de l'enfance, au-delà du sujet de l'école. Et je me rappelle qu'on avait cette ambition, on se disait que le film pour nous était à la fois simple et ambitieux, c'est-à-dire que si on pouvait se dire aussi que ça parle de comment on devient d'un être humain, voilà, le pari était gagné. C'est vraiment une histoire, c'est une histoire de l'humanité quelque part, c'est quelque chose, c'est comment on devient un adulte, comment on se construit et avec quelles embûches on doit surmonter. C'est très joyeux quand tout ce qu'on s'est dit, nous, existe, passe, transparaît de cette manière-là. Depuis quelques années, on reparle de ça, la position des femmes dans le cinéma et en tout cas des métiers, enfin pas des comédiennes, on se rend compte en fait que ce n'est pas si évident que ça. Je suis sortie de la Fémis il y a longtemps et à la Fémis, il y a toujours eu, il y avait toujours et je crois que c'est toujours d'actualité, une forte proportion de femmes. C'était une école assez féminine, enfin quand je dis forte proportion, ce n'est pas une majorité, je pense qu'on était au moins 50-50, ce qui n'est pas forcément la réalité du métier. Puis moi je suis très féministe, entourée d'hommes, voilà, donc je trouve ça très bien de re-questionner ça.